salut à tous mes chers amis geek et geekette et bienvenue pour cette vidéo un petit peu spéciale sur le let's play de win commander 4 une vidéo rapide où je vais vous proposer la vidéo d'intro donc on a fait dans le let's play 1 mais avec des choix différents et en fait à chaque vidéo de let's play à chaque fois qu'on va avancer dans le jeu et qu'on va faire des choix je vous proposerai une vidéo ensuite où il y aura les choix différents de ce qu'on a fait dans le jeu voilà comme ça vous pourrez voir toutes les possibilités après il n'y a que les choix de mission qu'on va pas refaire parce que là c'est carrément une autre mission qui s'enclenche là c'est un peu plus compliqué faudrait qu'on refasse le jeu avec les autres missions mais tout ce qui concerne les vidéos et bien je vous montrerai après chaque donc vidéo de let's play les choix différents qui peut y avoir dans le jeu donc on verra ensemble les différentes fins du jeu voilà et là pour moment par rapport à ce qu'on a vu dans le premier let's play voici les choix différents qu'est ce qui se serait passé si on avait sélectionné autre chose regardez tout au long des deux prochains mois nous vous informerons régulièrement du développement des conflits qui éclatent en ce moment même aux frontières de notre société je vous souhaite une excellente soif c'est le magazine d'information de barbara mal qu'est ce que je vous sais et une mort tranquille j'ai pas servi ce cocktail depuis la fin de la guerre salut petit tu payes un coup un vétéran de l'armée avec la résistance physique et mentale que tu acquises tu pourrais faire autre chose que la manche l'espèce d'enfoiré tu me débectes j'ai risqué ma vie pour des connards comme toi le prix de la liberté merdeux c'est l'éternel vigilance les choses ont beaucoup changé depuis la fin de la guerre il y a des tas de soldats qui sont revenus dans le civil et qui trouve pas de boulot chacun se débrouille à sa façon vous êtes un vétéran ouais et il me semble que j'ai vu votre photo quelque part attendez ah bien sûr vous êtes vous les pilotes vous êtes pas possible on dirait que les gonzesses de la campagne n'apprécient pas les gentlemen dans mon genre ça doit être ça monsieur le gentleman j'entends de vous voir colonel je devrais plutôt dire fermier blair je sais que vous avez un emploi du temps surchargé non c'est plutôt paisible comme lui je dis toujours soit on est un verre de terre soit on est un egg je suppose que vous pilotez toujours depuis depuis que vous avez eu la chance de bombarder les kilratis évidemment je pilote il n'y a pas d'autre activité à part les charrues peut-être ou les fertilisants vous savez maniaque peut-être que les charrues et les fertilisants c'est ce qui me plaît le plus après avoir risqué ma vie presque tous les jours je dois avouer qu'une des choses qui me réjouit le plus dans ce vaste monde c'est le bruit de la boue qui se colle à mes semelles magnifique vous avez appris ce beau discours par coeur quel professionnel tu vas faire ce que je te dis ni plus ni moins vous me devez encore le prix de la dernière personne va arrêter ça c'est pas mon problème pourquoi vous y allez pas vous monsieur le grand héros de la guerre plein de courage et sûrement pas aller prendre des coups dans une bagarre d'ivrogne possible mais ils vont s'entretuer tant mieux ça nous débarrassera j'en revends garçon alors maniaque quelle est cette raison si importante pour laquelle vous vouliez me voir colonel christopher blaire officier de réserve des armées de la confédération je me fais le messager d'une importante nouvelle vous êtes rappelé dans le service actif vous avez oublié maniaque il n'y a plus de guerre ils m'ont envoyé vous chercher qui ça ? est-ce que je sais ? sûrement un type haut placé je suis qu'un simple major et on ne me dit pas tout vous savez après toutes ces années que j'ai passé à la confédération et puis d'abord je n'ai jamais compris leur décision et je me demande pourquoi ils nous ramènent un vieux colonel reconverti en fermier et pourquoi je ne suis pas colonel un type a la chance d'avoir lui la bonne mission il s'empresse de mettre la pâtée à un ennemi que nous on a essayé de vaincre depuis des années quand est-ce qu'on y va ? j'ai fait préparer deux chasseurs ils nous attendent dans le port on lève l'encre tu te souviens comment faire décoller cet engin ? oh ! sacré décollage pour un dinosaure ça fait un bail que tu n'avais pas tenu à manche à balai pas vrai colonel ? tu avais trouvé une princesse pour le tenir à ta place ? on ne t'a pas besoin de répondre oui je sais mais tu dois admettre que ma brillante conversation t'a manqué un peu c'est parti c'est parti c'est parti